Bon les amis, ce match face aux Toulousains, c'est la reprise après 15 jours de trêve. L'OM, on l'espère, aura eu le temps de faire quelques ajustements, notamment tactiques, notamment en termes de collectif, on espère qu'on va hausser un petit peu le niveau. Et il y a un joueur qui va pouvoir peut-être nous aider à le rehausser ce niveau, c'est Geoffrey Connogbia. Est-ce que ça y est, Geoffrey Connogbia est de retour ? Et est-ce qu'il peut transformer cette équipe, selon vous ? Thomas, qu'est-ce que tu penses de Geoffrey ? Je sais que toi, tu penses que oui. Oui, oui, oui. Moi, c'est vrai que depuis les saison, je pense qu'il y aura un OM avec lui et un OM sans lui. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le logiciel Marcelinho parfaitement. Il sait vraiment ce qu'on attend de lui dans un milieu à deux, dans un 4-4-2. Donc, c'est vrai que son absence a été un vrai coup dur, je trouve, vraiment. Et voilà. Est-ce qu'il sera là pour Toulouse ? Je pense que c'est encore incertain, mais l'objectif, c'est qu'il soit là, je pense, pour l'Ajac, c'est pour Paris. Donc, il sera à court de forme, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, il va quand même aider. Connogbia, il apporte quand même, je pense, un équilibre que n'arrive pas à trouver la range-tout, qui est une paire qui fonctionne, la range-tout. Mais dans un 4-4-2, ce n'est quand même pas la même chose que dans un 3-5-2, dans les autres schémas qu'on a pu avoir avant. Donc, voilà, c'est vrai que son absence a été vraiment problématique. Voilà, j'espère qu'il sera là. J'espère vraiment qu'il va ne serait-ce que jouer quelques minutes, là, contre Toulouse, histoire de se remettre un peu en forme. Voilà, mais j'attends vraiment son retour avec impatience, parce que je pense qu'on verra autre chose, tactiquement parlant, avec lui. Même si ses premiers matchs, notamment contre Metz, il n'avait pas été extraordinaire, même contre le Panathinaïcos, ça n'avait pas été fou. Mais honnêtement, là, je pense qu'en enchaînant les matchs, ça va aller beaucoup mieux. Et j'attends vraiment beaucoup, beaucoup de lui. Moi, je considère vraiment que c'est lui qui peut nous faire tourner dans le bon sens au niveau de la saison. Ouais, ouais, non, mais je partage un petit peu ton avis aussi. Tu nous as assez bassinés, de toute manière, avec la théorie comme quoi Condolbia sera la clé de voûte du système de Marcelino. Non, mais plus sérieusement, oui, je pense qu'il peut transformer cette équipe en apportant, comme tu le dis justement, ce qui manque, en fait, ce qui nous manque au milieu, cette fameuse qualité de relance, ce rôle d'appui-relais qui est essentiel, en fait, dans le système de Marcelino. J'en attends beaucoup de lui dans tous les cas. Il va falloir qu'il nous montre un vrai beau visage. Rappelons quand même que pour le moment, on n'a pas vu grand-chose de Condolbia. Là, il s'est retapé, il revient. Il faut maintenant mettre la machine en route. On n'a plus le temps, pour moi, de patienter, je trouve. La remise en rythme, si on peut dire, c'est terminé. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il soit décisif. Après, on verra avec qui la ligne Marcelino. J'imagine que ça sera avec Verretou, comme en tout début de saison. Mais je ne suis pas fan non plus, parce que rappelez-vous, ça coïncidait avec la méforme de Verretou. Je me demande même si la présence de Condolbia n'efface pas un peu Verretou dans son rôle. Voilà, il y a une mise en place un peu autour de Condolbia à faire aussi, je pense. Donc, je me dis, j'en attends beaucoup quand même de ce retour. Et j'espère qu'il sera au rendez-vous. Romain, qu'est-ce que tu penses de ce retour de Condolbia ? Est-ce que pour toi aussi, il peut être la clé de ce système Marcelino ? Oui, j'ai vraiment hâte de son retour. Parce que déjà, c'est le soldat de Marcelino. Quand il était à Valence, c'était vraiment son joueur clé. D'ailleurs, dès que Marcelino est parti, Condolbia s'est barré aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'apprécie aussi, tu vois. Après, dans le jeu, c'est un joueur qui est assez complet. Il alterne le jeu pour le jeu long. Chose que Rongier et Verretou sont quand même assez limitées sur ce plan-là, je trouve, notamment sur le jeu long. Je me souviens quand il est arrivé sur les matchs de préparation, même contre le Panat, tout ça. Enfin, Panat, il n'a pas trop joué. Sur le début de saison, son jeu long, c'est transversal. Ça, c'est aussi une autre arme que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est quand même un mec qui est costaud aussi physiquement. Au milieu de terrain, il en impose. C'est vrai que Rongier et Verretou, bon, ils sont, voilà, c'est des mecs qui vont ratisser des ballons, mais bon, pour aller foutre des coups et compagnie, tu vois. Aussi, Condogbia, je pense qu'il pourra apporter ça. Et puis, cette passe aussi, comme on critique souvent, Rongier, qui n'est pas capable de faire cette passe, qui va casser des lignes, tu vois. Condogbia, ça, il est capable de le faire. Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment très, très chaud qu'il revienne parmi le 11 titulaires. Après, voilà, il a repris l'entraînement lundi avec le groupe. Donc, voilà, comme dit Thomas, je pense qu'il ne sera pas titulaire. Mais ça serait préférable de le voir, jouer peut-être le dernier quart d'heure ou les 20 dernières minutes. Après, s'il se mette en jambe, quoi. S'il a repris lundi, ça lui fera une semaine d'entraînement. Ouais, en soi, franchement, je ne trouve pas ça déconnant. Tu vois, en soi, ce n'est pas déconnant. Après, moi, je remarque une chose quand même, c'est que, rappelez-vous, le moment où il se blesse contre Metz, juste après, c'est là où on prend complètement l'eau. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, est-ce qu'on aurait eu les mêmes problématiques avec lui sur le terrain, même si son match, à ce moment-là, n'était pas extraordinaire ? Je me pose la question, tu vois. Est-ce que contre Nantes, on aurait été si apathique avec lui ? Je me pose la question. Tu vois, franchement, il va avoir un vrai rôle à jouer. Oui, c'est vrai qu'on est en droit de se demander, parce que c'est vrai que même face au Pana, si tu pars de ce principe-là, il a joué avec un carton jaune d'entrée, donc un petit peu avec les pieds, on va dire, relevés. Il a mis le frein. En fait, tu n'as pas vu encore le compte d'Ogbia impactant, qui va au contact, qui met du rythme, parce qu'en fait, soit il n'a pas pu le faire, parce qu'il avait un carton jaune, et que voilà, et soit il n'était pas là. On n'a pas encore vraiment, on a vu, ne serait-ce même pas, je pense, 20% d'Ogbia. On n'a pas vu l'OM avec Onogbia. Voilà, on n'a rien vu encore. Donc franchement, il faut espérer qu'il revienne bien en forme, parce que franchement, il peut vraiment nous changer la fonction de l'équipe. Et puis même en termes de leadership dans l'équipe, je pense, c'est notamment au milieu de terrain. C'est quand même un mec qui a de l'expérience. Il a joué à l'Atletico, il a été coaché par… Tu rejoins notre ami Lolo qui nous demande, est-ce que Kondo n'est pas le capitaine en puissance ? Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Ça serait une excellente nouvelle. Ça serait une excellente nouvelle si c'était lui qui, là, dans les 2-3 mois qui arrivent, prenne le lead, ça voudrait dire que l'équipe va beaucoup mieux. Ça serait intéressant. C'est quand même un mec qui a de l'expérience. Il a été entraîné par des grands entraîneurs. Moi, je me dis que c'est lui qui va, je pense, pouvoir nous faire passer un cap cette saison au milieu de terrain. On l'espère, en tout cas. Alors, on va faire un petit focus, puisqu'on est sur l'avant-match, sur notre adversaire, quand même, évidemment. On va parler de Toulouse. Notre adversaire, Toulouse, ils font du Toulouse. J'ai envie de vous dire, ils sont 12e, ils ont fait des résultats un petit peu en dents de scie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Point fort, point faible, leur situation en championnat, comment vous les trouvez ? Toi, Romain, tu t'es noté quoi par rapport à ces petits Toulousais ? Moi, je me suis noté que, écoute, ouais, 12e, une victoire de nulle une défaite. C'est un début de saison moyen, très moyen. Après, Toulouse, ils ont gagné la Coupe de France fin dernier. Cette saison, ils ont joué la Ligue d'Europa. Donc, ouais, c'est beaucoup de choses pour eux. Ils ont perdu quand même certains joueurs, notamment Van Bummen, là, qui est parti. Ils ont perdu leurs petits joueurs aussi, là. Je ne me souviens plus comment ils s'appellent. Shaibi. Shaibi, ouais, exactement. Donc, voilà, écoute, ils ont un entraîneur qui a été formé à Barcelone, qui vient d'arriver, tu vois. Donc, je suis curieux un peu de voir qu'est-ce qu'il va mettre en place, tu vois. Mais, bon, de façon globale, écoute, j'ai vu qu'ils ont fait 2-2 contre Clermont, qui était quand même très, très mal. Ils ont pris leur premier point de la saison, Clermont. Donc, ce n'est pas une équipe non plus qui est en grande force, qui va venir au Vélodrome. En plus, en termes de stats, on est à 66% de victoire face à Toulouse au Vélodrome. Donc, moi, je me dis, on réussit quand même assez bien face à eux. Et Toulouse, ça reste surtout sur une seule victoire sur ces 13 derniers déplacements. Donc, ça se déplace assez mal, hein, quand même. C'est vrai, dernièrement, on le voit, c'est compliqué. Exactement. Donc, voilà, écoute, moi, je n'ai pas trop, trop de me soucier à me faire. J'espère juste qu'on va gagner. C'est victoire obligatoire face à Toulouse, quoi. Victoire obligatoire, mais c'est ce que je m'étais dit aussi quand on avait fait les... Quand on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on vise pour les matchs qu'on a jusqu'à la prochaine 13. Thomas, qu'est-ce que tu penses de notre adversaire ? Alors, c'est une équipe qui a eu quand même beaucoup de changements à l'intersaison, parce qu'ils avaient quand même très bien fini, rappelons-nous, quand même la saison dernière. Ils avaient gagné la Coupe de France et ils avaient d'ailleurs, plus que bien gagné, ils avaient éclaté complètement le Sénante en finale. C'est une équipe qui a quand même perdu, on va dire, ses patrons, Van Den Boomen, Speerings, qui revient d'ailleurs, Speerings, qui était parti à Lens, et finalement, qui revient, qui est reprêté à Toulouse. Donc, c'est un peu étonnant, mais... Ce n'est pas adapté. Et c'est ça, ça n'a pas pris. J'ai écouté d'ailleurs Franck Heise dire que ça n'a pas fonctionné au niveau des schémas tactiques, au niveau du principe de jeu, et que du coup, la meilleure solution, c'était pour lui de repartir. Donc, écoute, très bien. Accueilli comme un héros. Accueilli comme un héros. C'est vrai, c'est vrai en plus. Ils ont perdu aussi leur gardien, Maxime Dupé, mais ils ont pris... Ils ont maintenant Restes, je ne sais pas comment on le prononce, qui est le gardien des espoirs, l'équipe de France Espoir, qui est très, très bon. Très, très bon. J'ai regardé du coup l'équipe de France Espoir avec Thierry Henry en sélectionneur, et il m'a bien plu. Et puis, je n'avais pas trop fait gaffe à ce joueur. Et là, je trouve qu'il est vraiment bon. Très intéressant, 18 ans. Lui, attention, lui, ça peut être un vrai, vrai, gros gardien à l'avenir. Voilà, bon, c'est une équipe qui a changé d'entraîneur, même si leur entraîneur, qui s'appelle Carlos Martinez, était en fait l'adjoint de Philippe Montagnier en fin de semaine dernière. Ils l'avaient récupéré un peu à la surprise générale pendant l'hiver. Et d'ailleurs, pas mal de monde se dit que c'était un peu, finalement, un truc un peu préparé, c'est-à-dire de le faire venir en tant qu'adjoint pendant six mois, parce qu'ils ont viré Philippe Montagnier un peu à la surprise générale. Et puis, ils l'ont choisi de suite, lui, dans la foulée. Donc, il semblerait que c'était quelque chose d'un petit peu de prémédité. Donc, c'est qu'il y a un plan derrière tout ça. On sait que Toulouse, c'est un club qui fonctionne beaucoup à la data aussi. Ah ça, ils nous ont bassiné avec ça sans arrêt. Voilà, donc, bon, c'est une manière de voir les choses. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a quand même récupéré quelques points. Ils ont fait un match-une contre Paris. Ils sont allés gagner à Nantes, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Pour moi, il y a le gardien et puis il y a leur attaquant marocain, Aboukal, qui marque tous les matchs. Trois buts en quatre matchs. Le genre le plus dangereux chez eux. Bon, c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes. Mais ça va être un match ouvert, je pense. Voilà, ça va être un match ouvert où je ne pense pas qu'ils vont venir avec le bus. Ce n'est pas trop dans leur mentalité, de toute façon. Donc voilà, match ouvert, ça peut être assez sympa, je pense. Alors, pas le bus, c'est sûr. Mais après, voilà, comme vous dites, ils ont perdu du monde. Ils ont quelques bons éléments dont Dalinga, Bouklal, qui a enchaîné trois buts en quatre matchs. Alors, ce que je me suis noté aussi, c'est qu'à l'extérieur, visiblement, ils sont adeptes du 4-3-3, alors qu'à domicile, c'est plutôt un 5-3-5-2, on va dire, un 3-5-2, un truc comme ça. Donc, ils changent un peu le dispositif. Après, ça risque d'être intéressant comme confrontation, comme opposition, parce qu'ils ne s'embarrassent pas non plus de la possession du ballon et ils cherchent plutôt les contrats de ce que je vois. Ça ne vous rappelle personne, d'ailleurs ? Non, mais ça me fait dire que l'OM, sur ce match, pour être décisif, on va devoir être capable d'enchaîner enfin proprement les passes, de faire tourner, de chercher la faille, de tenter des combinaisons, bref, de savoir gérer la possession, gérer enfin une possession de balle. Et jusqu'à présent, on a surtout été forts pour surprendre nos adversaires, surtout en début de match. Puis après, on a abandonné la possession. Donc cette fois, l'idéal, ça serait quand même de pouvoir à nouveau, évidemment, les surprendre, mais ça serait bien aussi de ne plus subir comme ça si on arrive en tout cas à les surprendre, de savoir quoi faire avec le ballon, enfin. Surtout à domicile, en plus. Surtout à domicile. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est d'affronter un petit peu un système de jeu identique au nôtre, je trouve. Enfin, une approche tactique qui ressemble beaucoup au nôtre, dans les principes, on va dire. Dans les principes, oui. Oui, tout à fait. Pas de possession, contre-attaque. Mais ça va être ouvert. Je pense que ça va être un match ouvert. Je ne vois pas forcément une équipe qui aura plus la position que l'autre. Donc ça va être du 50-50, à mon avis. Et ça risque d'être un match rythmé, à mon avis. Ça peut aller un peu dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens, oui. Ils ont pris un but à chaque match, nous, à peu près, également. Donc, oui, ça va être un match ouvert. Ça va être un match ouvert. Mais voilà, comme tu dis, Julien, j'espère qu'on va quand même s'affirmer chez nous, en fait, avec le ballon. Après, pour le moment, les résultats à la maison sont bons. Oui. On est avec eux à domicile. Ça, c'est à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que les joueurs ont cet esprit de se dire, bon, à la maison, on gagne. Même si on n'est pas beau, on gagne. Donc, voilà, il faut s'appuyer aussi sur ça. Sous-titrage ST' 501